Seigneur Dieu, tu sais à quel point nous sommes faibles. Mais toi Seigneur, tu es fort. Tu as créé le cœur. Je réprime cette puissance démoniaque qui provoque la maladie de cœur. Qu'elle sorte d'eux au nom de Jésus Christ. Mesdames et Messieurs, chers spectateurs, bienvenue à l'instant du prophète. Écoutons ensemble le témoignage de cette semaine. Cette jeune fille noire était complètement aveugle. Elle ne pouvait rien voir pendant des années. Ses yeux étaient totalement recouverts des cataractes depuis son enfance. Lors d'une campagne de William Branham en Arkansas en 1946, elle vint avec son père pour raconter le prophète, pour que ce dernier prie en faveur de ses yeux. Mais lorsqu'elle arrive sur les lieux avec son père, les deux vont se perdre l'un et l'autre à cause de la foule et de l'agitation qu'ils y trouvèrent. A cet instant, tout l'espoir que la fille avait pour sa guérison s'est volatil. Elle vient de perdre son père dans la foule. Elle va se retrouver seule dans les deux espoirs. Mais c'est qu'elle ignorait encore et que, dans les quelques minutes qui vont suivre, elle fera une raconte mystérieuse qui va complètement changer l'histoire de sa vie. Mais avant tout, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube William Branham Bibliothèque pour ne pas manquer ce genre de vidéos incroyables. Cette histoire nous amène dans la ville de Jonesboro, dans l'état de l'Arkansons en novembre 1946. C'est dans cette ville qu'à l'époque, le prophète fera la plus longue ligne de prière de tout son ministère. Branham va rester sur l'estrade pendant huit jours et huit nuits d'affilée en train de prier pour le malade dans une ligne de prière interminable. L'auditorium était toujours archi comble. Plus ou moins 20 000 personnes s'est rassemblée chaque soirée au point qu'il n'y avait plus de place à l'intérieur du bâtiment. Le dernier jour de ces réunions, cette jeune fille en provenance de la ville de Memphis arriva par bis devant l'auditorium de ces réunions en compagnie de son père. Mais lorsque les deux vont descendre de leur bus, ils se sont rendis directement compte qu'il leur serait difficile d'accéder dans l'auditorium et d'avoir une carte de prière. Ajouté à cette réalité, le père et la fille vont se perdre au milieu de cette foule dans l'agitation. Tout espoir de guérison pour cette jeune fille va se volatiser à cet instant car elle venait de perdre la seule personne qui pouvait l'aider et la conduire auprès de William Branham. Alors qu'elle tâtonnait au milieu de cette foule, en recherchant son père, personne ne pouvait l'aider à cause de sa couleur de la peau car il y avait une forte ségrégation raciale dans la ville de Jonesboro. En ces moments-là, quelque chose va jouer en faveur du destin de la jeune fille. Le prophète Branham était à l'extérieur. Il venait juste de sortir d'une ambulance après avoir prié d'urgence pour une femme dans le coma. Alors que le prophète s'est faufilé discrètement au milieu de cette foule pour régagner l'intérieur de l'auditorium, par bonheur, la jeune fille vint ses RT contre lui. La fille s'excusa et dit à Branham qu'elle était une aveugle et qu'elle venait de perdre son papa au milieu de la foule, la seule personne qui pouvait le conduire jusqu'au guérisseur. Branham, par curiosité, va demander à la jeune fille comment est-ce qu'elle avait entendu parler du guérisseur en question et de ses réunions. La fille va l'expliquer qu'elle avait écouté à la radio qu'il y avait un aveugle qui fut guéri lors de ses réunions. La fille demanda d'abord à Branham s'il pouvait bien l'aider en la ramenant tout simplement dans le bus où elle pouvait retrouver son papa. Et par la suite, elle lui dit s'il pouvait peut-être lui amener vers ses guérisseurs, elle sera guérie et ainsi elle pourra retrouver son papa toute seule. Branham va lui dire qu'il pouvait bien être la personne qu'elle était en train de chercher. La fille lui dit « Êtes-vous ses guérisseurs en question ? » Pour la guérison de cette jeune fille aveugle, Branham va rappeler à Dieu que cette jeune fille étant une noire, elle était une descendance des cimentes des sirènes qui l'avaient aidé un jour à transporter sa croix. En posant mes mains sur ses yeux, j'ai dit « Cher Jésus, un jour une vieille croix rugueuse descendait la rue en caotant. Les épaules ruisselaient de sang. Le petit corps frêle s'était presque affaissé sous le fardeau. Un homme de couleur du nom de Simon de Sirène s'approcha et prit la croix, l'aida à la portée. Je suis sûr que tu t'en souviens, père. Et l'un de ses enfants chancèle ici dans l'obscurité. Je suis sûr que tu comprends. Elle a dit « Gloire à Dieu, je peux voir. » J'ai dit « Pouvez-vous voir ? » Elle a répondu « Oui, monsieur. » De la même façon que Simon de Sirène avait aidé Jésus à transporter sa croix, Branham rappela à Dieu d'avoir pitié de cette jeune fille noire aveugle et de la redonner la vie puisqu'elle était une descendance de Simon de Sirène. « Voulez-vous aussi expérimenter votre guérison ? » Écoutons ensemble cet extrait de la bande du prophète Pierre-Marie Oumranaman. Inclinons la tête. Seigneur Jésus, berger du grand troupeau, nous sommes tellement endettés envers toi, Seigneur, que nous ne pourrions jamais arriver à te payer l'amour que tu as répandu dans nos cœurs. Nous nous sentons si indignes tandis que nous courbons la tête et que nous nous tenons en ta présence. Nous te demandons de nous purifier de toute faute et de tout péché. Nous te prions de fortifier nos corps aujourd'hui. Il y a beaucoup de malades et d'affligés comme le montrent ici les mouchoirs et les requêtes qui nous arrivent par téléphone et de partout. Et nous croyons que nous sommes en train de mettre le point final à l'histoire de ce monde et que bientôt le temps se fondera dans l'éternité. Nous voulons être prêts pour cette heure. Voilà pourquoi nous nous sommes assemblés ici ce matin dans le but de nous préparer pour ce moment-là. On m'a dit que beaucoup sont en liaison téléphonique avec nous ce matin un peu partout dans le pays d'un océan à l'autre. Où que parvienne notre voix puisse ce petit groupe être béni. Guéris ceux qui sont malades parmi eux et je te prie de purifier leur âme de tout mal. Aide-nous ici au tabernacle ce matin afin que nous aussi nous puissions jouir de ce grand privilège. Et nous te demandons de nous parler aujourd'hui par ta parole écrite. Et puisse l'Esprit nous révéler les choses dont nous avons besoin tandis qu'aux quatre coins du pays nous nous sommes assemblés. Ayant le sentiment que nous sommes un peuple petit en nombre mais que nous avons une place parmi les rachetés parce que nous avons cru en Jésus Christ. Accorde-nous ces choses Seigneur. Et quand nous terminerons le service et que nous retournerons à nos foyers un peu partout dans le pays Puissions-nous dire comme ceux qui revenaient d'Emmaüs notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin. maintenant Père je sais que ce que moi je pourrais dire serait certainement insuffisant avec les les braves chrétiens qui d'un bout à l'autre du pays sont maintenant à l'écoute ce ne serait pas ce ne serait pas à la hauteur Rien de ce que moi je pourrais dire ne pourrait faire aucun bien parce que nous sommes tous dans la même catégorie nous sommes des humains des mortels mais que ce soit le grand saint-esprit qui parle puisse-t-il prendre la parole et simplement se révéler nous comptons sur lui maintenant au nom de Jésus Amen l'instant du prophète stop est fin je vous retrouve dans deux semaines Dieu voulant et que Dieu pèse Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance